Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez voir la correction de l'exercice 26, page 87 de votre livre sur la dismutation de l'éternel. Ça va être uniquement la partie numérique ici à faire sur la tisse, donc pour la question A et la partie pratique de la question B. Vous aurez à faire toute la partie théorique pour choisir la courbe que l'on trace à faire sur papier. Donc vous allez commencer par ouvrir le tableur et rentrer les deux variables que vous avez dans l'énoncé. Donc variable nouvelle, première variable c'est le temps, il me semble qu'on n'a pas minutes ici, non. Donc comme ça en minutes vous ne mettez pas d'unité, ce n'est pas la peine de convertir tout ça en secondes. On pourra laisser le temps en minutes. Vous pouvez pour cette fois-ci mettre trait avec rond parce qu'il faut qu'au début on ait un trait pour qu'on puisse tracer la tangente. Donc T c'est bon, la deuxième variable c'est la concentration C. Moi je note grand C, vous pouvez mettre petit c, c'est pareil. Par contre là on va mettre l'unité puisqu'on l'a, c'est millimoles, enfin mol par litre. Il faudrait bien qu'on pense à la conversion et on va prendre aussi des traits avec rond. Ok, vous rentrez les valeurs de temps. 0, 50, 72, 93 et 130. Les concentrations, donc attention, elles vous sont données en mol par litre, il faudra les convertir en millimoles. Donc 86 M et là il va comprendre que c'est des millimoles. Très bien, donc 86 10 moins 3 mol par litre. Ensuite 48,5 petit m pour millimoles, ça marche. 40,7 petit m toujours pour millimoles. 35,3 petit m et on finit par 28,6 millimoles par litre. Une fois que vous avez rentré vos deux grandeurs, vous fermez le tableur, vous allez en courbe. Et la première question vous demande d'estimer la vitesse volumique initiale, donc à t égale 0. Pour avoir la vitesse volumique initiale, il faut tracer la concentration en fonction du temps. Je vous rappelle que la vitesse volumique c'est la dérivée de la concentration par rapport au temps. On peut dézoomer un petit peu pour bien avoir tous les points. Donc si je veux la valeur du nombre dérivé à un instant t, il me suffit de prendre la pente. Donc ici on voit que c'est une... on a la disparition d'un réactif. Donc la vitesse ce sera moins la dérivée de la concentration en réactif en fonction du temps. Donc on prendra moins la pente. Donc je fais clic droit tangente, je vais tracer la tangente à l'instant initial. Je clique et j'ai ici l'équation de la tangente. Donc avec bien sûr un coefficient de directeur négatif, nous on va le prendre positif. Donc la valeur de la vitesse c'est la pente de la tangente. Donc coefficient de directeur ce sera moins puisque c'est... il faut toujours que la vitesse soit positive. Donc ce sera 1,025 fois 10 exposant moins 3 mol par litre et par minute. On n'oublie pas que le temps ici est en minute et qu'on ne l'a pas mis puisqu'il n'y avait que second. Vous pouvez mettre oui pour les ajouter, comme ça vous les avez ici. Donc le coefficient de directeur, 1,025 fois 10 exposant moins 3 mol par litre et par minute. Donc voilà pour la question A. Ensuite pour la question B, on vous demande de démontrer, de vérifier si cette cinétique suit une loi de vitesse d'ordre 1. Donc je vous laisse faire toute la démonstration avec l'équatif, la solution. Et donc si c'est d'ordre 1, on peut tracer la courbe du logarithme néperien de la concentration divisé par la concentration à t égale 0 en fonction du temps. Et on doit avoir une droite. Comment faire ça ? Alors on va aller dans la feuille de calcul, pardon pas dans le tableau, feuille de calcul, traitement, feuille de calcul. Et on va lui demander de calculer le logarithme néperien. Donc moi je vais taper log A, comme ça je sais que c'est le logarithme néperien. Il va créer une colonne log A. Donc le ln dans la t, c'est comme sur votre calculatrice. Vous tapez ln, il faut faire la diviser. Donc c'est l'algorithme néperien de la concentration, quelle que soit la date t, divisé par la concentration à t égale 0. Donc la concentration, on l'a appelé c, donc il va la calculer, il va calculer ça pour chaque concentration. Donc ln de c divisé par la concentration à t égale 0 qui vaut 86 millimoles. Donc 86e-3 et vous fermez la parenthèse. Ensuite calcul, exécuter. Voilà, si vous avez un nombre entre crochets, c'est qu'il vous a bien fait le calcul. Vous fermez. Et donc il faut qu'on affiche le logarithme de la concentration divisé par la concentration à t égale 0 en fonction du temps. Donc on va retirer toutes les courbes. Vous fermez la tangente, clique droit de nouveau pour faire terminer. Pour faire, pardon, retirer toutes les courbes. Et vous tracez le logarithme en fonction du temps. Cette fois-ci, on va plutôt prendre des points. Donc vous faites sur loga, clique droit, propriété. Vous pouvez mettre des ronds par exemple. Voilà. On peut dézoomer pour voir ce qu'on a. Donc si c'est une cinétique d'ordre 1, normalement ces valeurs doivent former une fonction linéaire. Alors on voit déjà ici que ça n'a pas l'air d'être une droite. On va vérifier en faisant la modélisation. Donc vous cliquez sur modélisation. Vous glissez la courbe. Le logarithme en fonction du temps. Si c'est d'ordre 1, le modèle c'est linéaire. Je vous rappelle, il faudra le démontrer. On va faire calculer le modèle. En regardant, on voit déjà que la droite, visiblement, elle ne passe pas par l'ensemble des points. Et pour bien vérifier ça, on va regarder le coefficient de corrélation. On voit ici, le coefficient de corrélation, il vaut 0,978. C'est inférieur à 0,99. Ça veut dire que ce n'est pas la bonne modélisation. Donc le logarithme de la concentration divisé par la concentration à t égale 0 en fonction du temps ne suit pas une fonction linéaire. Donc cette cinétique ne suit pas un ordre 1.